Bonjour à tous, je suis Guy Michel-Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, notamment pour la matière gestion opérationnelle. Aujourd'hui, je vous propose le QCM numéro 29 qui aborde le thème des calculs commerciaux. Comme indiqué régulièrement, les QCM ne peuvent être réussis que si l'on connaît ses cours, si on les apprend et si l'on s'entraîne. Pour ma part, je vous offre des vidéos régulièrement et je vous invite à revoir la vidéo sur la marge commerciale ainsi que sur celle de la TVA. Aujourd'hui, le thème proposé, c'est le site internet a fait une étude de prix de sa gamme de sacs afin de préparer les promotions. Le prix de vente sur le site d'un sac haut de gamme est de 270 euros TTC. Un sondage montre que s'il était fixé à 230 euros, le volume de vente pourrait passer de 100 à 140 unités. Le taux de marque de 40% et une TVA naturellement à un taux normal de 20%. La première question qui vous est posée est sur l'élasticité du prix du produit. Est-ce que nous obtenons moins 1,67 ? Pardon, la réponse B, 35%. La réponse C, 1,56 ou autre. Le taux de variation des prix étant égal à moins 40 divisé par 270 étant égal à moins 0,15. Le taux de variation de la demande étant égal à 40 divisé par 100 étant égal à 40%, soit évidemment 0,40. L'élasticité étant égal à moins 0,4 divisé par 0,15, ce qui nous donne moins 2,67. Donc c'était la réponse autre qu'il fallait cocher pour avoir raison. La deuxième question qui vous est proposée, c'est en baissant le prix à 230 euros, la marge est de 12 880, 10 733,33 ou bien de 9 866,54 ou autre. La marge étant 140 multipliée par 230 divisé par 1,2, qui est le taux de TVA, multiplié par 0,4. Nous obtenons donc 10 733,33 euros. Les indications à chaque fois vous sont communiquées dans l'énoncé du problème. Les 0,40, nous avons le taux de marque de 40% et le 1,2, c'est naturellement le coefficient donc appliqué à la TVA de 20%. La troisième question qui vous est proposée, c'est en baissant par exemple le prix à 230 euros, la variation du chiffre d'affaires est de moins 3720, plus 1400, plus 2650 ou autre. Le chiffre d'affaires étant avant la baisse de prix, 270 divisé par 1,2, donc pour obtenir le prix hors taxe, multiplié par 100, soit le 100, c'est l'unité vendue, le nombre de sacs vendus, 22 500 euros. Le chiffre d'affaires après baisse de prix, donc 230 divisé par 1,2, multiplié par 140, puisque là nous allons en vendre plus, soit 26 833. La variation du chiffre d'affaires, évidemment, c'est 26 833 moins 22 500, donc c'était aucune des propositions faites, donc c'était autre qu'il fallait cocher. Quatrième, donc solution D. Retrouvez les séances de révision 2024 en e-learning sur le site www.formateur-bts-mco-ndrc.com à la rubrique planning cours de gestion. N'oubliez jamais que le succès à votre examen ne dépend que d'une seule personne, vous, vous-même, votre capacité de travail, votre capacité de réviser, votre capacité à vous entraîner, votre ténacité et pugnacité, tout ceci forme un cocktail super gagnant. Moi, je vous produis des vidéos régulièrement, à raison d'une par jour, pour vous accompagner dans votre réussite. Si vous les appréciez, n'oubliez pas de les liker. Vous souhaitez des compléments d'informations, vous les commentez, j'y réponds rapidement. Et puis, je vous invite à être prioritaires quant à leur production en vous abonnant et en actionnant la cloche. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que pour vous tester, vous avez des quiz sur mon site internet www.formateur-bts-mco-ndrc.com où vous pourrez vous amuser et tester vos connaissances. Les réponses et solutions vous seront communiquées immédiatement. A bientôt. Portez-vous bien sur tout.